Cette huile d'olive a un nom français. Le service consommateur est basé en région parisienne. On pourrait donc croire qu'elle est produite en France. Il faut bien regarder, on va avoir une huile d'olive de l'Union Européenne. Si c'était français, ça serait explicitement marqué. Donc là, on peut penser que c'est de l'huile espagnole, puisque c'est quand même le plus beau producteur mondial. Pourquoi il y a écrit l'Union Européenne, ou hors Union Européenne, et pas simplement le nom du pays ? Quand l'Union Européenne a décidé d'imposer l'origine sur les bouteilles d'huile d'olive, l'Espagne s'est battue pour qu'on ne fasse pas forcément apparaître le pays. L'Espagne, c'est 50% de la pollution mondiale, préférée en tenant l'ambiguïté sur la provenance des huiles d'olive. Mais alors, comment on fait pour savoir si on achète une huile d'olive qui est vraiment française ? Voilà, les huiles françaises vont l'en retrouver tout en haut. On en a ici aussi, pour plaire très bien avec le logo AOP, le logo AOC aussi qu'on a ici. Là, on vient d'utiliser aussi une huile AOP Haute-Provence, et elle est intéressante parce que le producteur a mis le logo l'huile d'olive de France, qui est une marque commune et qui permet de garantir aussi l'origine des huiles d'olive. Le consommateur, s'il veut savoir, a les moyens de savoir. Il y a une multitude d'informations sur les bouteilles d'huile d'olive. Le problème, c'est qu'aucune de ces indications n'aide vraiment le consommateur à faire son choix. Souvent, c'est un peu comme si on vous précisait que le beurre est fabriqué avec du lait. Je vous explique. C'est la seule mention qui donne véritablement une idée du produit fini. Les huiles vierges extra, par opposition aux huiles vierges, sont certifiées comme n'ayant aucun défaut gustatif. Ce sont donc les meilleures. Mais en rayon, le choix est vite fait car elle constitue l'immense majorité des références. Et voici la seule bouteille que j'ai trouvée vantant une huile d'olive produite par pression, quand toutes les autres utilisent la méthode de l'extraction. Autre mention pas vraiment utile donc, puisqu'une huile vierge extra restera une huile vierge extra, qu'elle soit pressée ou extraite. C'est aussi la seule bouteille qui précise première pression. Et heureusement, parce que la deuxième pression, elle est plutôt réservée à l'industrie cosmétique, par exemple, pour fabriquer des savons. C'est obligatoire que ce soit écrit ou non sur l'étiquette, si on chauffe une huile à plus de 28 degrés, on obtient un produit qui ne sera plus destiné à l'alimentation humaine. Mais alors, comment on fait pour reconnaître une bonne huile d'olive ? Salut Juan ! Ouais, t'es venu hyper vite ! Normal, j'ai pris mon biclou. Dis-moi, est-ce que tu aimes l'huile d'olive ? Ouais, je suis un grand fan de l'huile d'olive depuis tout jeune et de plus en plus surtout que maintenant j'ai mes restaurants grecs, donc je suis tombé un peu comme Obélix dans la soupe. Je l'utilise ici dans un ceviche de maigre ligne. Si je te fais goûter trois huiles d'olive qu'on trouve en supermarché, est-ce que tu seras capable de me dire laquelle convient le mieux à ce plat ? Ouais, sûrement ! Avec plaisir ! On y va ? C'est parti ! Ça va toi ? Tranquilo ! Ça sent un peu le gazon juste taillé. Pour moi, c'est positif. Le retour en gorge, le côté ardent est assez présent. T'es prêt à connaître les résultats ? Ouais. Numéro 1, Château-Viran à 16,69€. Ouais, c'est une huile d'olive haut de gamme. Numéro 2, Monoprix Gourmet à 12,99€. Ok. Et enfin, Reflet de France à 13,66€. Après, t'as une huile d'olive pour le prix que tu payes. On n'a pas quelque chose de dégueulasse pour le coup et c'est plutôt rassurant. Il faut faire confiance à son palais. Moi, je vais vous dire, celle-là, c'est celle que je préfère. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va trouver ça trop vert ou trop puissant pour lui. Il faut s'aventurer. À bientôt. Ciao. Les huiles produites en France représentent seulement 4% de la consommation nationale, mais elles sont réputées bien meilleures que le reste du marché. Si l'on s'en tient à ce qui est disponible dans les grandes surfaces, on a beaucoup moins de chances de se tromper si on opte pour une huile française. Le problème, c'est qu'elle coûte trois fois plus cher que les autres. Désolé, mais ce coup-ci, il va peut-être falloir casser la tirelire.